Musique Au sommaire de ce 7 minutes, carte de presse, 181 nouveaux encartés à la CIGP. Formation professionnelle, une académie pour les métiers de l'eau, de l'électricité et de l'environnement. Et puis les localités de Niacara et Tortilla, bientôt reliées par une voie bitumée. Voici les titres de ce 7 minutes. Bienvenue à toutes et à tous. Mais avant de développer ce titre, plus de peur que de mal dans la matinée du 27 janvier. En effet, une pinasse en provenance d'Abobodoumé pour le plateau a manqué de coulée. Si l'embarcation artisanale a pu avancer dans la quiétude, arrivée au niveau du pont Filsoufouette-Boigny, surchargée, la pinasse a manqué de coulée. C'était sans compter sur les bateaux-bus de la Sautra, qui, alertés par les cris de détresse, ont entamé une opération de sauvetage. Seul un blessé est à dénombrer. Musique 931 sur 1021 demandes. C'est le nombre de cartes professionnelles de journalistes validées par la Commission d'identification des journalistes professionnels CIGP pour l'année 2023. Placées sous le signe de la reconnaissance et de la célébration, près d'une trentaine de cartes ont été attribuées à des responsables de la communication pour contribution au secteur de la presse et à des aînés considérés comme références de la profession. C'est une fierté pour moi. Ça a été un combat. C'est-à-dire, quand tu as cette carte, tu es fier. Tu es fier d'être journaliste. Et je suis très heureux, cher collègue, de faire sortir le grand sourire. A savoir que le nombre de demandeurs de cartes est à la hausse. En effet, 181 nouveaux demandeurs ont pu accéder au précieux sésame. En plus de l'attestation de la qualité de journaliste professionnel, cette carte permet d'avoir tous les doigts reconnus à un journaliste professionnel et facilite également l'obtention de documents permettant de voyager à l'étranger. Musique Former 1100 techniciens supérieurs et ingénieurs au métier de l'eau, de l'électricité et de l'environnement, c'est l'objectif du groupe industriel ERANOV. A travers l'ERANOV Academy, les agents déjà en poste suivront des formations en continu. Des formations qui seront également proposées aux nouveaux étudiants, d'autres modules de formation, en plus de ceux déjà existants. Ce projet s'appuiera sur les infrastructures de la CIE SAUDICI, filiale du groupe ERANOV. C'est dans la continuité de ce qui existe depuis plusieurs années que les annonces pour les formations seront mises en place avec des processus de sélection et bien entendu les plus méritants pourront faire ces formations et bénéficier donc demain de ces opportunités. On va pouvoir se former effectivement sur des nouvelles technologies et ces éléments-là vont être au service de la croissance économique et sociale, je dirais environnementale de la Côte d'Ivoire. Si vous l'avez compris, il y a une grande partie qui tourne autour de l'environnement, du traitement des déchets, de la biodiversité, des éléments d'impact sur les changements climatiques. Tous nos étudiants ou tout l'écosystème sera sensibilisé à ces enjeux-là. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la formation professionnelle a félicité particulièrement le groupe ERANOV pour cette nouvelle académie. Pour lui, il s'agit d'une réussite parfaite de l'adéquation formation-emploi. Pour la jeunesse, il faut trouver de l'emploi, il faut faire de la formation. Je crois que le groupe ERANOV, je veux féliciter aussi les partenaires allemands qui financent une partie de ce projet, c'est soutenir le gouvernement dans cette quête inlassable de recherche d'emploi pour nos jeunes. D'un coût global de 20 millions d'euros, le projet a été co-financé par la coopération allemande dont la participation s'élève à 5 millions d'euros. Au couleur orange-blanc, un nouveau modèle de véhicule fera bientôt son apparition sur les routes d'Abidjan. Jeudi 26 janvier 2023, le ministre en charge du Transport a procédé à la remise de clés de minibus de 18 à 28 places aux transporteurs d'Abobo et de Yopougon. Il nous est apparu donc nécessaire de mettre à la disposition de ceux qui sont sur ce segment de minibus des véhicules neufs, des véhicules de bonne qualité, mais en faisant en sorte, dans l'optique de créer des emplois, des emplois nouveaux, de nous tourner de plus en plus vers l'industrialisation. Les objectifs sont multiples, accroître la mobilité, réduire le risque d'accident tout en favorisant la création d'emplois. Les transporteurs ont été recrutés et formés par des professionnels. Ils pourront être propriétaires des véhicules une fois le remboursement effectué à l'état de Côte d'Ivoire. Ces véhicules neufs et solides permettront aux transporteurs de Yopougon et d'Abobo, j'en suis sûr d'assurer la mobilité de la population dans des conditions de confort et de sécurité, tout en respectant bien sûr le code de la route, afin de réduire les accidents de la circulation. Un geste salutaire des autorités qui veulent ainsi mettre fin aux vieux engins en circulation. Cette vision réjouit déjà les transporteurs. Nous chauffeurs routiers de Côte d'Ivoire, nous animateurs dans les gares routiers de Côte d'Ivoire, le sens que nous donnons à votre opération va au-delà de ce que le commun de Montel peut penser. Et je le dis haut et fort, M. le ministre, nous ne cesserons jamais de vous exprimer notre reconnaissance. De marque Iveco, ces véhicules seront opérationnels d'ici quelques jours. Notons qu'ils ont été assemblés en Côte d'Ivoire. Cette voie longue d'une cinquantaine de kilomètres relie la localité de Niacara à celle de Tortilla, dans la région du Ambole. Actuellement, pour parcourir ce tronçon, il faut deux heures aux automobilistes. Un véritable calvaire convaincu les populations pendant plus de 50 ans et le rêve de voir cette voie bitumée sera une réalité d'ici 30 mois. La route projetée consistera à l'aménagement et au bitumage de la route actuelle en une route bidirectionnelle, c'est-à-dire deux fois une voie. Chaque voie aura une largeur de 3,50 m, à laquelle on va ajouter des accortements, c'est-à-dire les endroits où les piétons vont passer, de 1,50 m en race campagne. Mais lorsqu'on sera dans les traversées des villes, on sera à 2 m. De plus, il est prévu la construction d'un pont sur la rivière Bou à la sortie de Tortilla. Les travaux de bitumage de la route Niakara-Tortilla ont officiellement été lancés par le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Timoko Méliette-Kone, le jeudi 26 janvier 2023, en présence de plusieurs personnalités, dont le premier ministre est Patrick Hachy. Le vice-président a invité tous les acteurs impliqués dans la réalisation du projet au respect des délais. Je voudrais me tourner vers le ministre de l'équipement et de l'entretien routier et à toute son équipe pour leur exprimer mes encouragements pour les dispositions prises et les inviter à respecter les délais parce que les populations que vous êtes, vous êtes impatients de voir cette route se faire parce que vous en avez rêvé. Le bitumage de cette route contribuera à l'essor économique et social de la région du Ambole et particulièrement du département de Niakara. Les travaux de bitumage de la route Niakara-Tortilla coûteront plus de 48 millions de francs CFA. Ils sont entièrement financés par l'État de Côte d'Ivoire et l'entreprise ivoirienne MSSZ est chargée de la réalisation des travaux. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bon de suite au programme sur cette info.